La Bibliothèque Nationale de France La philosophie du quotidien s'invite à la bibliothèque avec un cycle de conférences dont la première édition est consacrée au thème du corps décliné dans tous ses états. Dans cette séance, Valérie Gatteau se penche sur la philosophie du soin. Merci beaucoup pour m'avoir invitée, merci à la BNF, merci à Éric Mougneau. J'essaye de rapprocher. Ça va mieux comme ça ? C'est mieux comme ça, vous m'entendez mieux ? Je disais merci à tous pour votre présence, merci à Éric Mougneau et à la BNF pour leur invitation. Comme ça vous a été dit, je suis philosophe, spécialiste d'éthique médicale. Je suis actuellement chercheuse associée à la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences où je travaille maintenant principalement sur le burn-out des soignants où nous avons travaillé avec Cynthia Fleury sur ces questions et où nous travaillons aussi beaucoup sur les éthiques narratives. Donc comme ça vous a été dit aujourd'hui, je vais parler avec vous de la question de prendre soin de ceux qui nous soignent. Alors pourquoi ce sujet ? Je pense qu'on peut dire que la pandémie a remis un peu brutalement en lumière notre vulnérabilité face à la souffrance, face à la mort. Elle a aussi remis au cœur des préoccupations le travail du soin, entendu comme la sollicitude, l'accompagnement concret de la vulnérabilité de l'autre. Et ce qu'on a pu voir, c'est que face à la grande vulnérabilité des patients qui, eux, ont éprouvé et éprouvent encore la maladie, les soignants ont tout à fait témoigné de leur engagement moral au service des patients et puis de leur volonté de mettre en œuvre un soin tout à fait humain. Mais, et ça c'est assez nouveau, ils ont aussi exprimé leur souffrance qui était jusque-là restée assez silencieuse, alors même qu'avant la pandémie, on savait que le burn-out était déjà en constante augmentation dans les métiers soignants. Et dans ces métiers, ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance au travail a évidemment des conséquences pour la santé mentale et physique des personnes qu'elle affecte. Mais comme il s'agit de prendre soin d'autres personnes, et bien dans les métiers soignants, ça a des conséquences aussi pour la santé des patients, puisque ça peut se traduire par un manque d'empathie, par du cynisme, par un risque d'erreur accrue. Donc ça a une double conséquence pour les soignants et pour les soignés. Et donc l'exposé aujourd'hui est consacré à une analyse philosophique des facteurs qui contribue au burn-out des soignants et donc à cette difficulté à mettre en œuvre un soin ajusté aux besoins des patients pour, le plus possible, essayer de comprendre ce que ce serait que de prendre soin de ceux qui nous soignent. Alors un tout petit mot avant, puisque je vais parler là de la vulnérabilité des professionnels, un petit mot sur la vulnérabilité des patients, de quoi on parle quand on parle de ce sentiment de devoir accueillir la vulnérabilité. Et j'ai choisi deux extraits de philosophes, Claire Marin et Ruvénogien, qui ont témoigné un peu de ce que ça peut être que ce sentiment d'une grande vulnérabilité. Donc Claire Marin raconte qu'elle arrive en urgence à l'hôpital, qu'on lui demande de se déshabiller entièrement, donc d'être nue, d'attendre dans la salle d'attente, pardon, dans le bloc. Et donc elle attend et elle raconte que le chirurgien entre, qu'il a l'air agacé d'avoir été réveillé en pleine nuit et donc surpris de ne pas la trouver endormie. Il laisse parler, dit-elle, sa sensibilité en s'exclamant « Qu'est-ce qu'elle fout à poil, celle-là ? Où est-ce qu'elle se croit ? » Et donc ce qu'elle raconte très bien, c'est ce sentiment de dépendance, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle dépend de lui pour la disparition de la douleur qui la tenaille. Donc là, on peut ressentir ce que c'est que d'être dépendant. Ruvénogien, lui, raconte une consultation dans laquelle il est en attente de savoir s'il bénéficiera ou non d'un traitement. Et donc il éprouve, dit-il, le sentiment assez atroce d'être aussi fragile et vulnérable que doit l'être un chômeur vieillissant, sans qualification, à la recherche d'un emploi minable et mal payé. Alors c'est intéressant cette citation parce qu'il y a une comparaison avec le travail, ce qu'on peut ressentir dans le travail. Mais on peut faire, on a tous pu, soit pour nous, soit pour nos proches, faire ce type d'expériences telles qu'elles sont décrites là par Clermarin ou par Ruvénogien, qui sont décrites par la Haute Autorité de Santé comme des maltraitances ordinaires. Ordinaires au sens où elles sont communes, elles sont souvent banalisées, et leur risque majeur, c'est précisément ça, d'être passé sous silence, d'être accepté un peu passivement. Donc ici, on voit que ça prend la forme de paroles ou d'attitudes maladroites, déplacées, qui sont exprimées plus ou moins consciemment. Il n'y a pas de volonté de mal faire ou de faire du mal à quelqu'un, mais ça peut avoir des conséquences pour les personnes qui sont déjà vulnérables, de le subir et de générer un mal-être supplémentaire. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est malade, en plus de la douleur, des signes inquiétants qui sont racontés là, on perd en partie son identité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire référence quand on est nu, quand on se sent désarmé comme ça. On ne s'identifie plus par nos identifications habituelles, qui peuvent être le statut social, le statut professionnel, notre appartenance à un certain type de communauté. Et on endosse en quelque sorte l'identité de malade qui vient imprégner notre champ temporel, notre champ relationnel, et qui s'accompagne d'une hypersensibilité, qui est assez normale. Mais on voit bien là que c'est cette sensibilité-là qui n'est pas bien accompagnée. Donc j'ai choisi ces exemples parce qu'ils montrent que cette question de la vulnérabilité, elle se focalise souvent sur des circonstances où il ne s'agit pas tant de l'enjeu de la prise en charge technique ou scientifique, là, personne ne doute qu'elle est bien menée, mais de cette difficulté à accueillir justement la vulnérabilité, la sensibilité des personnes. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que personne n'est satisfait des situations de ce type. Évidemment, les patients n'en sont pas satisfaits, mais les soignants n'en sont pas satisfaits non plus. Personne n'est heureux de ces circonstances. Et donc l'objet de mon exposé, ce n'est pas d'opposer les patients aux soignants, mais plutôt d'essayer de comprendre les phénomènes, les raisons qui expliquent que notre système de santé ait du mal à être bien traitant avec tous. Et donc, c'est plutôt essayer de comprendre, je dirais au sens étymologique du terme, de prendre avec soi, d'être transporté dans l'univers des acteurs et donc essayer de comprendre ce qui fait que les soignants, quand ils sont en souffrance, peuvent avoir des difficultés et peuvent parfois avoir des comportements qui affectent les patients. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir le monde, comprendre, c'est voir le monde aussi avec les yeux des acteurs pour comprendre le sens de leurs actes et donc ici, celui des soignants qui sont en souffrance. Pour ça, ce qui est important, c'est de comprendre que les professions soignantes, ce sont des professions complexes, difficiles, particulières. Cette difficulté, elle est très, très bien décrite par Paul Valéry. Alors, je vous donne ici un extrait de son discours au chirurgien, mais on peut l'élargir aux professions du soin dans leur ensemble, qui rappelle qu'ici, l'action, elle doit combiner ses modes et ses moyens mécaniques avec les errements et les susceptibilités de la substance vivante. Vous voyez, les moyens mécaniques, on peut référer à toute la part technoscientifique de la médecine, du soin, qui est une partie importante. Il ne s'agit pas de les opposer, elles sont complémentaires, mais il faut faire avec ça et aussi avec les susceptibilités de la substance vivante. Il faut composer avec le faire et le laisser faire. Il faut se tenir au-dessous de la surface d'équilibre qui sépare la vie de la mort et comme elle doit aussi avoir égard à la sensibilité et à l'émotivité des personnes, c'est bien ce que je disais avant, c'est peut-être de toutes les actions concevables, celles qui embrassent le plus grand nombre de conditions indépendantes entre elles à satisfaire. Donc, ce sont des métiers complexes, des métiers difficiles et qui donc sont particulièrement sensibles à la souffrance professionnelle et au burn-out. C'est quelque chose qu'on a travaillé avec Cynthia Fleury dans ce rapport pour une clinique philosophique du burn-out des professionnels de santé qui est en ligne, que vous pouvez consulter sur le site de la chaire de philosophie et qui décrit notamment les spécificités de ces professions en termes de burn-out. Donc, la première de ces spécificités, je vous l'ai dit initialement, c'est qu'avant même la pandémie, eh bien, comme le montre l'article du New England Journal of Medicine dont je vous ai mis la référence, la souffrance professionnelle et le burn-out étaient déjà en constante augmentation, à un point de représenter en quelque sorte une épidémie à bas bruit. Et donc, ils disent dans cet article que chaque jour semblait déjà apporter un nouveau titre sur la crise du burn-out des médecins. Donc, on voit que c'est quelque chose qui augmente de façon très importante. Deuxième spécificité, eh bien, dans toutes les professions, la souffrance professionnelle et le burn-out, ça n'a rien d'anodin. Parce que dans les circonstances les plus graves, ça peut conduire à la dépression ou au suicide. C'était tout l'objet du procès France Télécom que de savoir qu'elle était la part du travail dans ces souffrances extrêmes. Donc, on a montré maintenant que ça peut y participer. Mais chez les professionnels de santé, on sait que le problème est majoré parce qu'ils ont un nombre plus élevé de suicides aboutis, parce qu'ils ont une meilleure connaissance de la toxicologie et des techniques efficaces de suicide. Donc, ils ont aussi une vulnérabilité plus forte à des situations plus tragiques. Et évidemment, heureusement, ces situations tragiques ne sont pas la majorité. Et donc, en dehors même de ces situations tragiques, eh bien, ça a des conséquences pour la santé de ceux qui l'affectent et des coûts socio-économiques importants. Ça génère des troubles musculo-squelettiques, des arrêts de travail. Et puis, enfin, troisième point, comme je vous le disais, dans les professions soignantes, la dernière caractéristique importante, c'est que ça a des conséquences pour les patients puisqu'on sait que des professionnels en souffrance peuvent commettre plus d'erreurs, que cette souffrance, elle complique le côté relationnel du soin et qu'ils peuvent être amenés à avoir des comportements, une tendance à déshumaniser les patients ou à devenir cyniques. Donc, on voit que c'est quand même des professions qui sont particulièrement touchées. Et je dirais, cette particularité, elle est historique. Dans l'histoire de l'élaboration de la notion même de burn-out, eh bien, les professions soignantes ont été les premières à propos desquelles on a décrit le burn-out. C'est ce que dit très bien Pierre Canouille qui dit que cette notion a été créée par des soignants pour des soignants pour décrire un état psychique et physique particulier qu'aucun autre terme de psychopathologie ne permettait alors de caractériser. D'ailleurs, le terme, il a été créé et utilisé la première fois par Herbert Friedenberger donc en 1974 pour décrire l'état physique, psychique et comportemental de soignants qui se consacrent le terme est intéressant il est presque religieux qui se consacrent à leur métier et qui brûlent littéralement comme s'ils avaient été victimes d'un incendie intérieur. Et Herbert Friedenberger décrit ceci alors même qu'il l'a éprouvé lui-même et qu'il est psychiatre et en plus de son métier quotidien de psychiatre eh bien, il participe avec d'autres soignants à l'accompagnement des toxicomanes et donc il raconte cet investissement très intense de personnes qui cherchent à accompagner les toxicomanes dans leur sortie de la toxicomanie et dont à un moment eh bien il bascule complètement c'est pour ça qu'il dit qu'il brûle littéralement comme si à l'intérieur tout avait brûlé et donc voilà ça a été décrit d'abord même si maintenant on sait que ça peut toucher tous les métiers ça a été décrit d'abord pour les soignants donc dans cette description le burn-out il se caractérise par trois dimensions qui sont l'épuisement émotionnel c'est-à-dire la sensation que tout est difficile insurmontable par la déshumanisation de la relation à l'autre c'est pour ça que j'avais choisi ces exemples en première diapositive qui peut être une tendance à dépersonnaliser ces patients à avoir une approche négative ou cynique de la relation et puis enfin par la perte du sens de l'accomplissement de soi au travail et donc le sentiment finalement d'être incompétent d'être sans utilité pour ces patients et ça ça s'accompagne d'une forte diminution de l'estime de soi et d'un sentiment de vide intérieur qui correspond assez bien à cette image de quelqu'un qui aurait vécu un incendie intérieur c'est comme s'il n'y avait plus rien à l'intérieur alors vous me direz pourquoi on a vu avec Paul Valéry mais pourquoi ça touche particulièrement les professions soignantes et bien en raison de risques qui sont liées aux métiers soignants qui ont été bien identifiés depuis notamment les travaux du rapport GOLAC dans la littérature sur ce sujet et donc qui montrent qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont liés aux métiers alors évidemment premier facteur de risque ce sont des professions qui confrontent ceux qui les exercent à la souffrance et à la mort tout en imposant un contrôle ou une dissimulation de leurs émotions ensuite ce sont des professions qui sont la plupart du temps vocationnelles vous voyez qu'il y a encore ce terme qui est presque religieux donc qui sont souvent exercées par des personnes qui valorisent l'altruisme qui sont très investies dans leur travail donc ça comporte un risque éventuel de désillusion ou de surinvestissement qui peut contribuer à la souffrance ce sont aussi des professions qui suscitent des conflits de valeurs qui peuvent générer de la souffrance morale et actuellement on sait que ce sont des professions qui sont mises en difficulté par les nouvelles organisations du travail soignant qui est souvent en complet désaccord avec les valeurs des soignants et puis enfin la crainte d'une erreur ou d'une faute associée de plus en plus à la peur d'une plainte devant la justice et bien contribue à une forme de stress et de souffrance et donc on va essayer de comprendre de détailler ensemble ces principaux facteurs de risque j'insiste juste sur le fait que ils sont pour la plupart liés au métier finalement le facteur personnel c'est cette vocation cette idéalisation éventuellement du métier et le risque de désillusion et de surinvestissement mais la confrontation avec la souffrance et la mort les difficultés éthiques l'organisation du travail ou le risque d'erreur c'est lié au métier ça n'est pas lié à la personne c'est la situation cette profession-là qui appelle cette confrontation donc c'est important de garder en tête que c'est lié au métier alors premier facteur de risque le plus évident et bien le métier soignant confronte régulièrement à la souffrance à la mort à des traumatismes répétés ça peut être des situations d'urgence de décès d'accompagnement de fin de vie la confrontation des fois avec des douleurs très importantes avec des accidents tragiques et cette confrontation en fait elle n'est pas du tout anodine et c'est très bien raconté par un ancien interne qui témoigne dans la revue What's Up Dop qui est la revue des jeunes médecins et qui témoigne d'avoir arrêté ses études de médecine après avoir fait un burn-out et qui raconte combien il était éprouvé par ces situations par cette confrontation avec la souffrance et la mort et donc il raconte là je le cite j'ai trouvé ça très anxiogène il raconte une situation où il y avait une patiente de 38 ans qui avait un mélanome métastasé ses enfants de 7 et 10 ans et sa maman étaient venues la voir et le lendemain elle est décédée c'est un cas qui m'a beaucoup marqué donc il raconte combien pour lui c'est difficile de se trouver confronté à ça et finalement ça va le conduire à ne pas poursuivre ses études et cette confrontation qui en fonction des services où on travaille peut être quotidienne et bien elle s'accompagne de la nécessité de masquer ses émotions masquer ses émotions ça veut dire qu'on ne peut pas pleurer avec le patient à qui on annonce qu'il a un cancer on ne peut pas prendre dans ses bras un inconnu même s'il s'avère qu'on est là pour lui annoncer quelque chose de difficile et cette capacité à contrôler ses émotions et bien elle doit s'apprendre et ça n'est pas sans difficulté d'apprendre ça et ça peut se faire au prix d'un renoncement éventuellement paradoxal alors en effet au départ c'est ce que dit très bien Alpha-Gaulharjo aller vers ceux qui souffrent et vouloir leur venir en aide ou leur faire du bien et bien c'est la motivation initiale de la plupart des soignants qui sont sensibles dit-elle à l'appel de la souffrance ressentie comme une injustice contre laquelle il faut lutter quand on entend ça être sensible à l'appel de la souffrance vouloir lutter contre une injustice vouloir venir en aide et bien on est clairement dans la vocation des soignants et on est clairement dans un engagement moral la vocation des soignants c'est un engagement moral à prendre soin pourtant dit-elle et bien on a constaté qu'il n'est pas rare que de jeunes étudiants en médecine ou en sciences infirmières qui ont commencé leur apprentissage animé d'un grand zèle humanitaire deviennent après quelques années d'exercice des praticiens indifférents pressés fuyants voire cyniques qui n'écoutent plus les malades méprisent leurs infirmités négligent de traiter leur douleur ou commentent leur misère avec vulgarité alors Alpha-Gaulharjo étant elle-même médecin elle parle sans être dans le jugement je pense qu'elle partage tout à fait cette analyse par elle-même et donc la question c'est pas de juger ce qui se passe mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi comment on explique cette bascule de personnes qui viennent qui choisissent ce métier pour aider et qui se trouvent finalement à avoir des comportements qui ne semblent pas aller dans ce sens-là alors on l'explique par plusieurs raisons et la première raison c'est le rôle des modèles et de la formation donc derrière cet apprentissage à contrôler ses émotions et bien l'idée serait de se blinder il faudrait mettre ses affects en retrait pour se blinder parce qu'on apprend aux jeunes que si on ne se protège pas on risque de craquer moralement d'ailleurs dit Alpha-Gaulharjo finalement cette insensibilisation elle se ferait naturellement c'est l'idée qu'on s'habitue à tout au début c'est difficile et puis on s'habitue et puis dernier point et bien en médecine il reste aussi l'idée que l'émotion ça fausse le jugement et donc les décisions elles doivent être prises par des raisons objectives et elles ne doivent pas être guidées par l'émotion donc ça c'est un peu ce qui explique comment on met à distance les affects et puis ce qu'il faut comprendre aussi c'est que cet apprentissage il est implicite masquer ses émotions ça s'apprend et donc comme l'explique Eric Gallam finalement en même temps que les jeunes soignants apprennent le métier ils vont intégrer ce qu'il appelle un curriculum caché et donc ce curriculum caché et bien il va s'assimiler s'incorporer en quelque sorte par l'intégration de commandements alors qu'est-ce qu'ils font ces commandements et bien ils peignent les contours du bon médecin on peut élargir au bon soignant l'idée c'est que ce bon médecin il ne se trompe pas il n'hésite pas il ne se dispute pas avec ses collègues ni évidemment avec les patients il ne se fatigue pas même s'il a travaillé 30 heures d'affilée sans aller dormir et surtout il n'est pas sujet aux émotions malgré sa proximité avec les souffrances des patients et les soins qu'il est amené à leur prodiguer donc cet apprentissage implicite il explique en partie la diminution de l'empathie chez les jeunes étudiants qui apprennent les métiers soignants qui selon un certain nombre d'études est manifeste à partir de la troisième année universitaire alors ce qu'il faut comprendre c'est que ce retrait des affects il peut contribuer d'une part à la déshumanisation de la relation soignante à une forme de cynisme et il peut contribuer aussi à la perte du sens du travail parce qu'en réalité l'exercice clinique du soin c'est ce que dit Eric Gallum ça ne se conçoit pas en fait sans humanité sans désir d'aider le patient et donc sans cette implication émotionnelle donc ça peut contribuer en fait à ce cynisme et à cette perte du sens de son travail et donc ce retrait des affects décrit par Anne Fagolarjo et Eric Gallum comme je vous le disais il n'est pas sans conséquence parce que ça peut conduire à perdre le sens de son travail et comme je vous l'ai dit en fait perdre le sens du travail c'est un des symptômes de la souffrance professionnelle quand on ne trouve pas le sens de son travail et par ailleurs cette mise en retrait des affects et de la sensibilité en quelque sorte si elle correspond à une défense psychique qui est aussi très bien décrite par Pascal Molinier c'est à dire une défense qui permet de réduire les marges d'identification possibles avec les malades pour se sentir plutôt fort et en bonne santé plutôt que de se sentir menacé par l'ensemble des maux dont nécessairement quand on apprend les métiers soignants on a connaissance donc évidemment ça correspond aussi à une forme de défense psychique mais ça peut conduire aussi à une forme de dénégation de sa propre vulnérabilité puisqu'on apprend à mettre à distance ses émotions à mettre à distance ses affects à ne pas les exprimer et donc ça peut aussi cette mise à distance elle peut compliquer la simple prise de conscience du fait qu'on expérimente de la souffrance ou qu'on est dans une situation douloureuse puisqu'on a appris à mettre à distance tout ce qui est de cet ordre là ensuite dernier point toujours en lien avec la formation on sait depuis les livres de Martin Winkler et puis plus récemment depuis celui de Valérie Oslander qui a fait beaucoup témoigner des étudiants en médecine et en sciences infirmières que la formation au métier du soin est parfois maltraitante on y trouve des humiliations des étudiants du mépris des intimidations parfois des abus de pouvoir ou des abus sexuels qui sont tolérés qui sont parfois passés sous silence dans l'idée qu'il faudrait en passer par là pour être formé que ça fait partie du package de formation à l'hôpital donc il y a cette espèce de silence aussi sur des situations qui peuvent être maltraitantes or ça pose une question que Christophe Dejour formule très bien qui est quand la formation est maltraitante pour les étudiants qu'est-ce qu'ils apprennent et bien d'après Christophe Dejour ils apprennent principalement deux choses d'abord une tolérance à des pratiques pour lesquelles jeunes ils n'avaient aucune prédisposition précisément ils venaient pour aider pour être dans l'accompagnement des plus vulnérables et ensuite et bien dit-il une grande désillusion sur l'éthique du soin une grande désillusion qui est souvent passée par une grande souffrance et qui a abouti à la formation d'un certain cynisme donc on voit que ça a des conséquences cet apprentissage et ça peut conduire à une forme de cynisme et de désillusion sur l'éthique du soin or cette désillusion quant à l'éthique du soin et bien elle est d'autant plus dommageable pour des personnes qui se forment au soin que le travail soignant est aussi générateur bien plus que d'autres de conflits éthiques donc les aborder avec une grande désillusion c'est dommageable la difficulté à bien agir quand la situation met en jeu des conflits de valeur et bien ça participe au stress à une forme de souffrance morale et la souffrance face à un dilemme moral face à un choix tragique et bien elle est fréquente en médecine où il faut parfois arbitrer entre deux malades quand on attribue un greffon et bien d'une certaine façon il va falloir arbitrer entre deux malades parfois entre deux valeurs alors l'exemple le plus connu c'est les situations où et bien on peut soulager la souffrance au risque de contribuer au processus de la mort parfois il faut arbitrer entre ses propres valeurs de soignant et les valeurs des patients l'exemple le plus connu c'est la question de l'interruption médicale de grossesse sans savoir au fond ce qui constituerait la bonne décision et donc ces situations là elles peuvent être douloureuses elles peuvent générer la souffrance morale et ce qu'ajoute Samia Hearst c'est que quand il faut pour travailler trahir certaines valeurs importantes pour son identité et bien c'est une souffrance que cette trahison et ces situations ça peut s'illustrer cette souffrance je dirais dans toutes les situations où finalement ne sachant pas si on fait bien ou mal et bien on perd un peu de soi dit Samia Hearst et elle publie dans son article le témoignage d'un médecin qui dit j'ai prescrit durant une garde une perfusion de morphine pour soulager l'essoufflement d'une patiente qui mourait d'un cancer du poumon elle est morte dans la nuit et l'infirmière qui n'a rien dit sur le moment est maintenant persuadée de l'avoir tuée donc on voit que ça peut générer comme ça des sentiments de culpabilité ça peut être très douloureux de traverser ça et ces histoires surtout elles montrent bien que leur difficulté elle est morale avant d'être scientifique en quelque sorte et elles font partie du poids de la clinique elles font partie de la souffrance des soignants et elles donnent une image de ce que ça peut être que ce danger de perdre un peu de soi dans sa pratique on peut laisser un peu de qui on était jusqu'alors dans sa pratique et ces souffrances et bien j'insiste dessus on voit bien dans ces exemples là qu'elles sont liées au métier c'est le métier qui confronte à des situations comme celle-là mais ce qui est sûr aussi c'est que ces souffrances qui sont liées au métier elles sont aggravées par les organisations actuelles du travail soignant en effet actuellement on l'a beaucoup dit ces derniers mois il est souvent nécessaire de travailler sous la pression accrue des cadences du travail ce qui peut créer une concurrence dans les métiers soignants entre le temps consacré aux soins et puis le temps qui doit être consacré à toutes les tâches d'enregistrement de codage de reporting les soignants parlent souvent de ces tâches administratives qui grignotent ce temps qui créent de la concurrence et qui fait que parfois la qualité des soins elle se dégrade sous la pression de la quantité et donc dans certaines situations les soignants sont parfois conduits sous la pression de l'évaluation quantitative à céder sur la qualité à maltraiter les patients ou les familles et en fin de compte à apporter leur concours à des pratiques que leur sens moral réprouve alors Christophe Dejour donne un exemple de ce type de situation dans un EHPAD où il dit quand il y a trop de malades à soigner et qu'il faut administrer les repas si un résident mange trop lentement il peut arriver qu'on débarrasse le plateau en indiquant qu'il a pris son repas mais dans ces circonstances-là ce qu'il faut bien comprendre c'est que évidemment ça fait souffrir le résident le patient la personne qui est concernée ça fait souffrir aussi le soignant et ça peut entraîner une forme d'insensibilisation du soignant à la souffrance du patient et cette insensibilisation elle est d'autant plus présente qu'elle est accompagnée d'une sorte de rationalisation par les arguments gestionnaires avec des arguments qui vont être mais on ne peut pas faire autrement il faut réduire les coûts les états d'âme c'est du passé on n'a pas le temps pour ça il faut bien faire des sacrifices si on veut sauver l'institution ou l'établissement donc en fait cette difficulté-là elle est accompagnée de discours de rationalisation qui en fait peuvent conduire à cette forme un peu d'insensibilisation mais ce qui est sûr c'est que en général ces comportements-là ils sont produits par des équipes à qui les contraintes imposées ne permettent pas d'effectuer leur travail en déployant en fait les attitudes d'attention de responsabilité de sollicitude qu'ils valorisent et qui définissent pour eux le soin et donc ça cette nécessité d'une certaine façon de trahir son éthique professionnelle pour continuer à travailler et bien ça peut aussi générer une souffrance morale importante pour les soignants et évidemment on est d'accord pour les patients alors ces nouvelles organisations du travail en général elles ne concernent pas que les métiers du soin elles concernent on pourrait dire je simplifie un petit peu mais tous les métiers dans toutes les sociétés néolibérales en quelque sorte c'est à la louche mais elles sont très bien décrites par Richard Sennet qui montrent qu'elles ont des conséquences importantes puisque ce sont des organisations qui reposent sur la standardisation du travail sur l'usage de protocoles de travail de plus en plus rigides de plus en plus contrôlés sur des évaluations individualisées des performances du travail on est évalué chacun pour soi et sur de plus en plus de précarité et de flexibilité attendue des personnes qui travaillent elles pour s'adapter à des protocoles de travail de plus en plus rigides donc ce sont les personnes qui doivent s'adapter au travail et puis ces organisations elles fonctionnent par un langage et j'aime beaucoup cette phrase de Richard Sennet qui a lui-même il appelle ça une superficialité dégradante le langage qui va avec il est vraiment dégradant et je vous en donne un exemple qui n'est pas de Richard Sennet qui est de Stéphane Velu puisque je cherchais un exemple dans les métiers soignants donc qui est médecin qui a publié l'hôpital une nouvelle entreprise chez Gallimard et qui raconte sa perplexité à l'écoute d'un consultant qui vient à l'hôpital défendre une démarche d'excellence je cite une nouvelle optimisation des flux une déclinaison des valeurs au service des patients donc ce consultant n'ayant jamais vu lui-même ni un patient ni un soignant en quelque sorte et donc Stéphane Velu raconte cette perplexité face à ce langage dont je trouve qu'il correspond bien à cette superficialité dégradante décrite par Richard Sennet alors les conséquences de ces organisations du travail et bien elles valent pour tous les métiers mais dans les métiers du soin je vous invite à voir les travaux de Christophe Dejour ou de Frédéric Pierru qui les détaille plus donc ces organisations du travail elles ont pour conséquence d'éroder le collectif elles abîment le collectif dans le soin elles créent de la concurrence entre les personnes entre les services parfois entre les patients elles suppriment les temps informels de partage qui sont vus comme du temps perdu et donc chacun est plus isolé et puis elles ont aussi pour conséquence de briser le temps du soin puisque le rythme du soin il est imposé par une logique extérieure aux besoins des patients et des soignants il faut faire comme ça il faut tant d'actes dans la journée ça s'accompagne aussi de cette augmentation des tâches administratives et de reporting et donc le temps est restreint fragmenté saccadé et il n'y a pas beaucoup de temps pour les pratiques relationnelles et donc cette scansion contrainte du temps associée à l'érosion du collectif et bien ça affecte l'identité et ça c'est ce que dit Richard Sennett alors pourquoi est-ce que ça affecte l'identité et bien c'est parce que comme l'a montré Paul Ricoeur nous sommes des êtres de récits nous avons besoin de maintenir la cohérence du récit de nous-mêmes qui donne du sens à notre vie qui maintient notre identité au fil du temps et en face de l'éparpillement en quelque sorte des expériences vécues et donc ce que dit Ricoeur c'est qu'une vie c'est l'histoire de cette vie en quête de narration se comprendre soi-même c'est être capable de raconter sur soi des histoires intelligibles et acceptables mais ce qui est très important aussi et bien c'est que ces histoires-là celles qu'on raconte sur soi elles doivent aussi pouvoir s'inscrire dans un tissu inter-narratif en fait dans lequel l'histoire de chacun devient le segment de celle des autres dans lequel se tisse un récit commun de ce que l'on vit et quand ça n'est pas possible et bien comme dit Ricoeur dans la souffrance ce tissu inter-narratif il est déchiré on ne peut plus partager un récit collectif alors ce que ça signifie c'est que dans le récit partagé collectivement et bien peut se construire une condition partagée qui transforme la souffrance en lutte et qui lui donne du sens alors un exemple très parlant de ça au travail ce sont les luttes ouvrières et les luttes syndicales c'est pas la peine d'idéaliser des moments où on n'aurait pas souffert au travail en fait le travail et bien ça a déjà été le lieu de souffrance mais dans les luttes ouvrières ou dans les luttes syndicales et bien il y a une transformation de cette souffrance en une condition partagée qui justifie de générer une lutte et d'aller obtenir des meilleures conditions de travail et on peut tout à fait interpréter aussi dans ce sens qui a été décrit par certains soignants comme un paradoxal retour au sens du métier pendant la première vague de la pandémie parce que tout à coup et bien dans le récit partagé de cette crise et bien s'est construit en fait de nouveau une condition partagée qui a transformé la souffrance en une lutte collective ici contre le virus mais qui lui a donné du sens tout le monde était allié dans cette lutte donc en revanche quand il n'y a pas de possibilité de récit partagé quand il n'est pas possible en fait de faire ce récit commun et bien la souffrance elle renvoie à une souffrance solitaire ou à un sentiment d'échec personnel on est renvoyé en quelque sorte à cette souffrance solitaire et ça ça affecte le récit de soi et ça affecte l'identité et donc ça peut évidemment conduire au burn-out donc tout ça pour vous montrer que ce sont des professions qui présentent des risques importants de souffrance professionnelle or ce qui est aussi particulièrement complexe c'est que ce sont aussi des professions qui ont beaucoup de mal à dire leur souffrance et leur vulnérabilité alors pourquoi d'abord on l'a vu parce qu'avec l'apprentissage des métiers soignants et bien on peut être conduit à une forme de dénégation de sa propre vulnérabilité mais aussi parce que cette souffrance quand elle est dite et bien elle n'est pas toujours bien reçue et la phrase que je vous ai mise là est donc le témoignage d'un médecin qui est publié sur le site du programme d'aide au médecin du Québec qui est un site qui est très très bien fait sur le burn-out que je vous invite à voir donc ce médecin raconte si tu fais un infarctus on dit il est mort au travail il a trop travaillé mais si tu fais un burn-out ce qu'on dit c'est il n'a pas été assez fort c'est parce qu'il n'était pas capable donc c'est aussi une parole qui est difficile à recevoir on n'est pas toujours à même de recevoir cette parole et d'ailleurs il y a une étude récente qui avait été commandée par l'association sur les professionnels de santé qui montrait que les soignants libéraux renoncer à se faire aider d'abord par manque de temps mais aussi par crainte que leur situation soit connue on ne veut pas dire cette vulnérabilité on ne veut pas montrer qu'on a besoin d'aide donc ce sont des professions dans lesquelles dire sa souffrance chercher de l'aide c'est compliqué probablement aussi parce que ce sont des professions qui construisent leur identité professionnelle sur le contrôle de soi contrôle de ses émotions contrôle de ses comportements contrôle de ses affects donc c'est particulièrement difficile dans ces circonstances d'admettre qu'on a besoin d'aide et qu'on souffre or ça c'est très problématique parce que souffrir comme le dit Ricoeur c'est très souvent déjà être confronté à l'impuissance à agir mais quand l'impuissance à dire s'ajoute à l'impuissance à agir et bien il dit qu'elle fonctionne à la façon d'une excommunication au sens le plus fort du mot c'est à dire d'une exclusion à la fois des rapports de force et des rapports de symbolisation et ça c'est vraiment quelque chose qui doit changer si on veut prendre soin de ceux qui nous soignent et bien là la parole a commencé à s'ouvrir chez les soignants autour de la souffrance professionnelle il faut faire en sorte que ça continue il faut faire en sorte que cette parole elle puisse être reçue et pour ça et bien il y a un point très important c'est d'essayer de comprendre pourquoi on en souffre autant pourquoi est-ce qu'on souffre autant au travail là je vous ai mis un extrait d'une émission d'Arte Radio de Mona Cholet qui animait ces émissions pendant un temps et elle consacre donc une petite séquence de l'esprit d'escalier à la souffrance au travail et elle décrit très bien le fait que ça n'est pas seulement dans les métiers soignants qu'il est difficile pour quelqu'un qui souffre au travail que sa souffrance soit entendue et reçue et donc elle dit les gens à qui ça arrive se perdent en explications et conjonctures pour expliquer à quelqu'un de l'extérieur ce qu'il sait passer aux yeux de leur entourage ça peut paraître dérisoire et on leur explique qu'il n'y a pas de quoi en faire une montagne qu'après tout c'est qu'un boulot alors elle dit mais vous pouvez toujours dire à quelqu'un qui est pris dans les sables mouvants que juste à côté le sol est parfaitement stable en général ça ne lui est pas d'un grand secours donc effectivement cette réponse là n'est pas d'un grand secours mais ça montre bien que c'est difficile de comprendre pourquoi on souffre autant du travail et ça c'est à mon avis très important d'essayer de le comprendre et cette souffrance en fait elle s'explique très bien par la centralité du travail dans la vie humaine le travail n'a pas toujours été central dans la vie humaine tout à l'heure je vous ai dit bon vous voyez on a des termes presque religieux pendant longtemps dans nos pays et bien c'était la religion qui structurait le calendrier la vie sociale la vie familiale c'était vraiment structuré plus par le religieux mais ce que montre bien Dominique Méda c'est que il y a eu une évolution de la place du travail au fil de l'histoire humaine il a été longtemps punition puis il a été le lieu possible d'une rédemption évidemment il a été le lieu de lutte sociale on en a parlé il est aussi devenu vocation et puis finalement condition de l'épanouissement de soi à l'heure actuelle donc il est tellement central que quand Guilhem va jusqu'à dire disons au XXe siècle que le mot conscience n'a qu'un sens et qu'il n'y a de conscience que professionnelle évidemment c'est très fort ça correspond à ce qu'il dit juste avant qu'il y a dans le faire se faisant se faire c'est à dire qu'en même temps qu'on travaille en même temps qu'on fait quelque chose et bien on se construit soi-même donc ça explique cette centralité et ça c'est très présent chez Anna Arendt pour qui le travail est essentiel parce qu'il participe à la condition humaine et donc évidemment ça n'est pas rien que le travail participe à la condition humaine alors ici je vais être très schématique c'est pas possible de présenter tout le travail d'Anna Arendt en une diapo donc je vais plutôt référer à l'article de Dominique Girardot qui est très bien fait qui se focalise sur le concept de travail chez Arendt et qui montre que l'activité humaine elle est orientée selon trois visées parce que l'homme est un être vivant il souscrit à la nécessité du labeur et d'avoir à faire quelque chose pour se maintenir en vie c'est le travail nous on dirait gagner sa vie parce qu'il est un être conscient il se sait mortel il sait aussi l'indifférence de la nature à son égard donc il veut rendre le monde familier il essaie sa marque il fabrique un monde c'est l'oeuvre et puis parce qu'il est un être social il apparaît aux autres et veut donc leur manifester le sens qu'il accorde à cette vie ensemble et leur montrer ce dont il est capable c'est l'action donc travail oeuvre action les activités humaines se déploient ce sont cette triple vectorisation alors ce qu'il faut comprendre c'est que ce sont des catégories analytiques elles sont faites pour penser et analyser les situations mais et c'est ce que dit bien Dominique Girardot dans le travail concret dans les situations concrètes de travail évidemment ces trois visées elles sont mêlées elles sont entremêlées quand on travaille et bien à la fois on gagne sa vie à la fois on essaye de contribuer à un monde humain et à la fois on se montre à soi-même et on montre aux autres ce dont on est capable donc dans l'activité concrète évidemment tout ça se mêle et ça explique très bien qu'un travail qui ne fait pas sens un travail dans lequel on ne peut pas exprimer ses valeurs et montrer aux autres ce dont on est capable et bien ça fait souffrir et c'est particulièrement vrai des métiers soignants dans lesquels justement il s'agit de mettre en acte un certain nombre de valeurs donc on voit qu'il y a une dimension presque anthropologique du travail au plan plus sociologique les travaux de Christian Baudelot de Michel Golac et de nombreux autres sociologues ont aussi montré que le travail participe évidemment à notre identité sociale il est même dit par Christian Baudelot que c'est un fait social total le travail il est à la base de l'économie il structure le niveau de vie et l'insertion sociale de chacun il distribue les richesses et les biens il organise les rôles sociaux donc il occupe une place tellement centrale qu'être exclu du travail ça a des conséquences sur notre vie sociale familiale conjugale et ça affecte jusqu'à notre état de santé ça c'est ce qu'ont très bien montré les travaux sur les inégalités sociales de santé les personnes qui n'ont pas accès à l'emploi ont souvent une moins bonne santé donc on voit que c'est quand même très important et puis donc il contribue à cette identité sociale familiale à notre niveau de vie mais en plus le travail structure en grande partie le temps humain le travail organise les études le temps des loisirs le temps de la retraite et sur un plan je dirais plus quotidien ça organise les journées les week-ends le temps de repos et le temps du travail tout ça c'est indissociablement lié au temps consacré au travail donc ce qui fait dire à Christian Baudelot que le travail est plus que le travail et qu'en être privé et bien ça diminue d'autant la valeur et la qualité de la vie et ça c'est aussi avec la précarisation du travail c'est aussi un risque parce que plus on est précaire plus on a peur de perdre son travail plus on souffre donc voilà on sait qu'être privé du travail et bien c'est problématique donc la première souffrance c'est évidemment de ne pas avoir de travail mais si on craint tout le temps de le perdre et bien ça augmente la souffrance donc ça contribue à notre identité sociale et puis ce qu'ont bien montré les travaux de la psychodynamique du travail c'est que le travail contribue aussi à notre identité personnelle donc c'est ce qu'il y avait déjà en partie chez Anna Arène dans l'idée que travailler, faire oeuvre et agir ça nous constitue comme être humain c'est ce qu'il y avait aussi dans les travaux de Toscal et donc ceux qui l'ont mené à leur terme cette conceptualisation de la part du travail dans notre identité personnelle c'est la psychodynamique du travail notamment les travaux de Christophe Dejour et de Pascal Moulinier qui posent la centralité du travail pour la subjectivité pourquoi ? et bien parce qu'il y a dans le travail une transformation du matériel de travail comme il y a chez Anna Arène en même temps que la transformation de la subjectivité du travailleur et ça ça tient à une différence systématique un écart persistant entre le travail prescrit disons ce qu'il y avait dans votre fiche de poste et ce que vous devez faire concrètement ce que chacun doit faire concrètement pour accomplir sa tâche et ça pour le comprendre donc dans cet écart en fait chacun fait preuve d'inventivité d'ingéniosité d'initiative et donc ça conduit à mobiliser un effort psychique constant et à s'engager totalement dans le travail et ses difficultés pour traverser la résistance du réel la difficulté à faire son travail concrètement pour créer des savoir-faire et des habiletés originaux alors cet effort psychique constant on peut le comprendre quand on pense aux fois où on rêve de son travail rêver de son travail c'est vraiment manifester que son psychisme est consacré au travail mais l'écart entre la tâche prescrite et ce que nous faisons tous soignant pas soignant pour travailler et bien vous pouvez y penser quand vous imaginez ce que vous pensiez faire quand vous avez commencé à travailler et comment vous travaillez en fait c'est quoi votre travail réel alors en général on l'illustre par le fait que tous les menuisiers mais avec le travail manuel c'est facile chaque menuisier a un établi qui est fait à sa main en quelque sorte en fonction de lui il n'y a pas deux établis qui sont identiques mais c'est vrai de tous les métiers cette ingéniosité on l'a vu dans la pandémie avec les médecins qui ont transformé un masque de plongée décathlon en masque de réanimation il faut de l'ingéniosité de l'inventivité il faut imaginer des solutions il faut s'investir pour ça c'est vrai par exemple de tous les enseignants qui se sont mis à travailler en télétravail qui ont dû s'investir pleinement pour trouver d'autres façons d'enseigner et donc en fait ce que dit Dejour c'est que l'expérience première du travail c'est la rencontre avec la souffrance parce que le réel résiste et il va falloir mobiliser l'ensemble de la subjectivité du travailleur pour traverser cette résistance du réel et pour la transformer en savoir-faire et donc ce que dit Dejour c'est que la rencontre avec le travail avec le réel du travail elle est affectée et affective et il va falloir déployer qui on est son intelligence sa sensibilité pour s'adapter au travail or désolé pour le décalage de la diapo l'idée de la psychodynamique du travail c'est que cette souffrance initiale cette rencontre douloureuse avec le réel qui résiste et bien on peut la sublimer en plaisir par la mobilisation de la sensibilité et de l'intelligence qui permettent donc de transformer le réel et de se sentir bien dans son travail dans ce cas là le travail ça devient un lieu d'expression de notre identité je vous invite parce que c'est ma lecture de ce roman bien sûr il n'y a pas que ça dans le roman de Jean-Paul Dubois tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon mais on peut y voir une très très belle description en quelque sorte une très belle lecture de la façon dont le personnage principal Paul Hansen déploie son identité dans son travail de gardien d'immeuble qui est dans lequel il est heureux et dans lequel il se décrit comme le réparateur des âmes de l'immeuble donc on voit qu'il se sent tout à fait dans son travail il expérimente un lieu de déploiement de son identité et puis on va le voir basculer à un moment où l'organisation de son travail change on va voir la bascule dans la souffrance au travail dans la souffrance pour lui de ce travail qui n'est plus du tout ce qu'il était donc cette transformation du réel elle permet quand elle est faite de transformer la souffrance en plaisir et de sentir que c'est le lieu de son identité mais le travail ce n'est pas seulement une expérience isolée donc pour transformer la souffrance initiale en plaisir il faut aussi obtenir la reconnaissance de la qualité du travail accompli et ça c'est formulé par les autres donc dans les métiers soignants ça peut être formulé par les pères par les patients par la hiérarchie et l'idée de la psychodynamique du travail c'est que quand il est impossible de transformer le réel quand on n'arrive pas à transformer le réel pour faire son travail ou quand notre travail n'est pas reconnu et bien ça génère de la défense ça génère des défenses individuelles au collectif et la pathologie elle se déclare quand les défenses sont échouées quand quelqu'un qui travaille a utilisé toutes ses ressources qu'il ne peut pas transformer la situation de travail qui ne peut pas quitter son travail et bien la souffrance devient pathogène donc ça peut conduire à des dépressions ça peut conduire au burn-out et dans la psychodynamique de travail ça peut conduire aussi à des décompensations qui prennent la forme par exemple de harcèlement au travail qui sont vus ici comme l'expression de la souffrance donc on voit que ça affecte notre identité personnelle aussi et puis enfin dernier point très important la souffrance au travail elle est associée à un temps du travail qui est modifié qui est accéléré compressé et qui peut donner le sentiment d'un temps brisé initialement et là je fais référence au livre de Pascal Chabot avoir le temps essai de chronosophie le temps c'est pas un ennemi c'est la trame sur laquelle se tissent nos vies c'est la chose la plus essentielle en quelque sorte que chacun d'entre nous possède en propre vivre ce n'est rien d'autre que d'avoir du temps finalement alors bien sûr on ne sait pas de combien on dispose mais c'est ça vivre et donc normalement notre rapport au temps il est plutôt un rapport heureux mais le temps peut devenir hostile quand il est justement segmenté saccadé compressé quand finalement on ne peut plus avoir de perspective au long terme et les organisations du travail elles empêchent ça par exemple on ne peut plus se dire avec la formation que j'ai faite avec mes compétences que j'ai déroulées dans mon travail dans X années je serai à peu près là dans l'évolution de mon travail c'est très difficile on est beaucoup plus dans un temps très proche de l'immédiat il faut tout le temps la compétence la plus valorisée c'est l'hyper réactivité il faut être capable d'être flexible fluide de s'adapter tout le temps et cette compétence là elle n'a rien à voir avec le temps long du travail des compétences qu'on acquiert or cette compression du temps et bien elle est particulièrement difficile pour les métiers soignants et je suis tout à fait d'accord avec Pascal Chabot qui élargit aux métiers vocationnels qui sont des métiers donc il englobe enseigner, soigner, protéger, gouverner tous ces métiers là ce sont des métiers qui traduisent des vocations liées au sujet pas à des activités techniques et matérielles et donc ce sont des vocations qui supposent de s'engager à porter assistance qui reposent sur un engagement éthique et cet engagement éthique qu'on a vu au départ à cette vocation et bien elle suppose pour celui qui travaille de livrer trois combats ça suppose d'abord de lutter avec les problèmes de celui que l'on soigne ou que l'on aide que ce soit le problème soit la maladie la difficulté scolaire la grande vulnérabilité sociale il faut aller lutter contre cette difficulté là puis il faut aussi lutter contre sa propre sensibilité parce que ça n'est pas indifférent ça nous affecte c'est difficile et enfin il faut lutter contre la pression sociale dont Cynthia Fleury dit très joliment que la compassion est loin d'être un idéal et donc ce sont des luttes qui prennent du temps ces luttes elles prennent du temps et c'est un temps incompressible c'est à dire que le temps de l'enseignement le temps de l'incorporation de ce qui est enseigné transmis par le professeur et dans le soin évidemment le temps du geste du geste chirurgical du geste de faire un pansement mais aussi le temps de la guérison par le corps tous ces temps là ce sont des temps qu'on ne peut pas accélérer sans fin ils ont une limite incompressible au-delà d'un certain seuil ça n'est pas possible et à mon sens ce qu'il faut comprendre c'est que dans ces métiers là plus on comprime le temps plus on en souffre d'abord individuellement c'est à dire que ceux qui effectuent ce travail et ceux qui sont aidés par les personnes qui effectuent ce travail en souffrent individuellement mais on en souffre aussi collectivement parce que ces métiers tous ces métiers vocationnels ce sont aussi les métiers de l'humanisme classique ce sont ceux qui ont fait l'Europe des Lumières et son souci de la dignité humaine et donc il repose aussi sur un engagement politique c'est à dire sur un engagement pour le bien commun pour le bien de nos institutions pour le bien de notre société pour son bon fonctionnement pour cette capacité à accueillir la vulnérabilité et donc plus on les comprime en fait plus on souffre d'une part individuellement et d'autre part collectivement donc c'est très ça a des conséquences importantes alors vous me direz maintenant que j'ai dit tout ça bon que peut la philosophie face à des choses aussi complexes c'est vrai qu'en dressant un tableau comme celui-là la philosophie semble bien peu à même d'apporter une quelconque aide alors je vous ai mis une très belle phrase de Paul Ricoeur qui parle dans ce texte de la souffrance et de la douleur et qui dit ma présupposition est que la clinique et la phénoménologie se recroisent dans la sémiologie c'est à dire dans l'intelligence des signes du souffrir alors je vais être plus modeste parce que je ne suis pas Paul Ricoeur donc je ne suis pas du tout sûre que j'ai cette intelligence voilà en tant que philosophe par contre je pense que l'approche phénoménologique de ces questions et bien elle est très enrichissante c'est à dire c'est une approche qui vise un peu comme je vous le disais au début la compréhension non pas au sens de ce qu'on nous demande actuellement c'est à dire des tableaux Excel qui feraient la preuve de A ou de B mais de la compréhension au sens d'essayer de comprendre le phénomène son essence en quelque sorte du point de vue des personnes qui en font l'expérience et je pense que ça comme je vous le dis depuis le début de l'exposé c'est très important que d'essayer de comprendre de prêter attention à l'expérience des soignants de leur accorder notre attention c'est déjà un premier pas pour prendre soin et donc c'est cette démarche là que j'ai essayé de mettre en oeuvre c'est à dire de comprendre leur expérience or ce qui est intéressant dans l'expérience même des soignants et de leur réflexion sur le burn out et bien c'est que ils ont eux-mêmes recours à la philosophie comme une protection contre la souffrance professionnelle et contre le burn out c'est d'ailleurs recommandé régulièrement notamment par exemple le recours aux démarches éthiques sont régulièrement recommandés comme recours comme moyen de prévention contre la souffrance au travail pourquoi ? parce que les démarches éthiques et bien là c'est explicité dans cet article mais il y a énormément de recommandations sur le déploiement des démarches éthiques dans les soins donc ça n'est qu'un exemple parmi d'autres parce qu'elles offrent un cadre dans lequel s'exprimer elles améliorent la cohésion d'équipe elles renforcent la confiance entre soignants elles permettent d'élaborer des points de repère communs dans les situations difficiles donc elles limitent la souffrance éthique et puis elles contribuent à un retour au sens du métier soignant donc premier point déjà ils se saisissent des démarches éthiques pour ça et puis il s'avère que les soignants mobilisent aussi la philosophie comme recours contre la souffrance au travail par le biais des éthiques narratives et de la narration c'est-à-dire que là je vous donne l'exemple de Baumier et de ses collègues qui ont déployé un dispositif de narration et qui considèrent qu'en fait face au non-sens et à la souffrance répétée et bien la narration permet de poser des mots de mettre en récit et de réorienter la pensée dans le sens du métier commandé par l'imaginaire de celui qui écrit donc leur hypothèse c'est qu'en fait écrire et bien ça permettrait en fait il parle d'une sorte de prophylaxie secondaire ça permettrait d'éviter l'aggravation des symptômes quand un soignant a souffert d'une rencontre douloureuse dans son métier ça éviterait l'aggravation des symptômes le fait de pouvoir l'écrire le raconter et bien ça éviterait disent-ils la barrière relationnelle cette conduite d'évitement parfois déshumanisante que de nombreux médecins instaurent avec leur patient pour éviter de souffrir à nouveau en fait donc on voit bien que les exemples notamment l'exemple raconté par Claire Marin on peut le comprendre aussi comme ça c'est-à-dire comme finalement un soignant qui aurait expérimenté trop de situations douloureuses pour se permettre d'être proche du patient et donc qui va en fait quand il décrive cette conduite d'évitement parfois déshumanisante on peut voir un exemple de ce type-là donc l'idée c'est que la narration permettrait en fait de limiter la souffrance et puis plus largement et bien je dirais qu'on voit dans ce recours les signes d'un retour à un compagnonnage ancien Michel Delbruck par exemple qui est médecin suggère l'usage de la philosophie comme recours thérapeutique contre le burn-out parce que dit-il porter une réflexion philosophique sur notre mode d'existence et sur les événements auxquels nous sommes confrontés au fil de notre vie demeure une fonction indispensable à notre équilibre mental Pierre Canoui suggère lui aussi une réflexion philosophique et éthique sur le sens du travail des soignants sur la question des désespoirs thérapeutiques de la fin de vie de la qualité de vie et donc ce recours à la philosophie et bien il n'est pas surprenant dans la mesure où on le sait médecine et philosophie ont une histoire partagée qui les enrichit mutuellement depuis leur naissance dans la Grèce antique et d'ailleurs Anne Fago dit très bien elle va jusqu'à dire tout simplement que la médecine est intrinsèquement philosophique puisqu'il y a une philosophie implicite de l'acte médical qu'elle résume en trois propositions un il y a du mal dans le monde la maladie deux on peut y porter remède on peut trouver des traitements et puis trois il faut y porter remède il faut s'engager à le faire donc elle dit que la première assertion comporte toute une métaphysique la seconde appelle une épistémologie et une méthodologie comment on peut y porter remède mais comment le faire bien et puis la troisième appelle toute une morale dans cet engagement à porter secours donc on peut comprendre d'une certaine façon le recours des soignants à la philosophie comme protection contre la souffrance professionnelle et bien comme un retour finalement à un compagnonnage ancien fertile qui a été mis en difficulté en fait par les nouvelles organisations du soin mais dont les apports restent tout à fait fondamentaux et puis je dirais que ce que montrent ces analyses du burn-out et de la souffrance professionnelle et bien c'est aussi tout simplement que ceux qui l'éprouvent font selon l'expression de Paul Ricoeur et bien l'expérience humaine la plus commune et la plus universelle du souffrir nous avons tous fait nous sommes peut-être en train de faire ou nous ferons tous un jour l'expérience du souffrir il n'y a pas de vie qui ne traverse pas cette expérience et donc ça nous rappelle que notre vulnérabilité elle est anthropologique c'est une composante essentielle de la condition humaine et donc dans cette perspective philosophique je dirais que la souffrance des soignants elle n'est évidemment pas le signe d'une faiblesse individuelle mais elle n'est pas non plus même si ça contribue beaucoup le simple résultat d'organisation délétère elle est tout simplement une des occasions dans laquelle nous faisons tous cette expérience de notre commune vulnérabilité face à la souffrance et à la mort et donc elle pose des questions existentielles qui finalement concernent l'existence humaine dans toute sa complexité et donc cette souffrance-là et bien elle peut être accompagnée par les éthiques du care qui s'inscrivent dans le courant des morales de la compassion comme celle de Jonas comme celle de Lévinas qui rappelle justement que la vulnérabilité c'est une composante essentielle de la condition humaine et qui en appelle à notre responsabilité pour prêter attention manifester de la sollicitude apporter notre aide aux plus vulnérables alors ces éthiques j'en fais vraiment un résumé un peu un peu caricatural parce qu'évidemment vous le savez elles sont complexes il y a beaucoup d'auteurs qui élaborent des théories conceptuelles très riches sur le care donc c'est difficile de les résumer mais schématiquement elles mettent au centre de l'expérience morale la dépendance la vulnérabilité le souci de l'autre ce sont des morales relationnelles dans lesquelles ce qui est en jeu c'est la façon dont nous venons en aide aux plus vulnérables en contexte donc elles sont contextuelles et elles concernent plus que les soins de santé puisqu'elles recouvrent tout ce que nous faisons dans le but de maintenir et réparer notre monde pour y vivre aussi bien que possible mais pour les soins de santé et bien ceux qui défendent vraiment le fait de prendre soin de ceux qui nous soignent et bien ce sont en effet les éthiques du care ou les éthiques du soin qui notamment au travers d'Anne-Marie Molle rappellent qui prendre soin et développer cette logique et bien c'est d'abord se poser la question de nos pratiques et actions en contexte c'est de fait comprendre que la logique du soin c'est une logique de l'attention de l'agir qui s'inscrit dans des actes et qui suppose une collaboration active des patients et des soignants et donc ce qu'elle montre très bien c'est que les patients sont actifs il n'y a pas un patient passif et un soignant qui viendrait agir il faut savoir des fois faire des fois ne pas faire quand on est soignant parce que le patient des fois agit des fois n'agit pas et tout ça et bien c'est évidemment quelque chose qui doit se nouer dans cette collaboration active et ça c'est menacer cette collaboration active par les nouvelles organisations du travail et c'est pour ça d'ailleurs qu'Anne-Marie Molle décide de prendre la parole sur ce sujet et sur ce point et bien Pascal Mollinier ou Marie Garot qui travaillent sur les éthiques du CAIR disent la même chose c'est-à-dire qu'en fait ce qui est important c'est de comprendre qu'on ne peut pas définir comme le fait l'organisation gestionnaire en fait on ne peut pas définir un bon soin de l'extérieur le bon soin il est celui qui est ajusté aux besoins et à la singularité des patients et donc il dépend du discernement de la sensibilité de l'inventivité des soignants donc on ne peut pas prescrire le bon soin on peut créer en revanche les conditions qui permettent aux soignants de le mettre en oeuvre et ça et bien ça suppose en fait de faire confiance aux soignants de prendre en considération ce qu'ils nous disent des conditions de travail qui leur permettent ou pas de bien faire leur métier et c'est comme ça en fait qu'on limite la souffrance des soignants et qu'on permet de lutter contre la maltraitance des patients c'est en faisant confiance aux patients aux soignants à leur interaction et en leur donnant la possibilité d'expérimenter et de déployer en fait leur sensibilité dans leur métier et une des dernières choses que peut la philosophie c'est contribuer à ce changement de perspective et je vais terminer là-dessus c'est probablement de contribuer à changer de regard et je dirais à changer de narration je pense qu'un des premiers pas pour changer les choses et bien c'est de montrer de témoigner de ce que le discours gestionnaire et bien c'est un récit et ce qui est très difficile je vous ai dit il y a des rationalisations du discours gestionnaire on nous dit c'est comme ça on ne peut pas faire autrement on n'a pas de moyens il faut sauver l'établissement il faut faire des sacrifices en fait c'est un récit on peut lui opposer une autre narration ça n'est pas une loi universelle de la nature ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas changer c'est quelque chose à quoi on peut opposer d'autres narrations et notamment à quoi on peut opposer des récits communs qui défendent l'idée d'un monde à partager par les soignés et par les soignants c'est-à-dire par nous tous potentiellement et le premier pas pour ça et je pense que la philosophie a une force qui lui permet de contribuer à ça c'est de sortir du langage trompeur du travail et qui est très bien décrit par Chapoutot qui dit cette nouvelle langue de bois emphatique enthousiaste parfaitement vaine mais dont il rappelle et il faut le garder en tête qu'elle est aussi une conception de l'homme du groupe humain de la cité et de la politique qui conçoit le réel en termes de calcul optimisateur de kit de process et de nudge donc c'est très important de continuer à opposer une autre narration à ça et je trouve que le passage de Virginie Despentes est très beau parce qu'il dit que c'est une fable et il montre bien la part récitée de ce discours quand elle dit que cette fable du chacun pour soi cette fable du chacun pour soi qui veut que les choses telles qu'on les connaît soient la seule vérité possible et qu'elles soient immuables et bien elle dit que leur narration n'est pas solide et donc une des choses que peut la philosophie en tout cas c'est le choix que j'ai fait moi et bien c'est de contribuer à cette autre narration et de contribuer le plus possible au récit d'une fonction soignante en partage c'est-à-dire d'une fonction qui relève de l'alliance dialectique créative des soignants et des soignés et donc c'est pour ça qu'on a choisi à la chaire de philosophie de proposer aux soignants un atelier d'éthique narrative dans lequel et bien cette parole peut s'ouvrir dans lesquelles il ne s'agit pas de définir les conditions d'un bon soin parce qu'on ne voit pas bien finalement comment en donner une définition théorique mais dans lequel et bien les soignants sont invités à imaginer à décrire à raconter les circonstances dans lesquelles ils font leur métier et dans lesquelles il est possible ou pas possible d'apporter un bon soin aux patients et je vous remercie je pense que j'ai respecté vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr de la BNF Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501